Donc je vais vous monter une nymphe de gamard aujourd'hui. Donc sur un hameçon de 14 j'ai préalablement collé un cortenstein de gamard sur la meçon. Donc je vais partir avec une soie de montage nano silk rouge à la courbure de l'hameçon. Je vais placer une plume de coque roue à l'arrière. Ensuite je vais remonter un hameçon de montage autour du corps en tungsten afin d'arriver au niveau de l'oeillet. Je vais prendre ma pince à acle et je vais tourner l'acle de coque autour du corps. Je vais prendre ma pince à acle. 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 Et je vais prendre ma pince à acle. Et je vais venir bloquer ma pointe de plume au niveau de l'oeillet de la tête. Je coupe l'excédent de coque dessous. Et je viens réaliser un nœud de blocage. Je vais prendre ma pince à acle. Je vais prendre ma pince à acle. Ensuite, je vais couper la partie supérieure de mon acle. qui ne servira plus à rien. En gardant que le bas pour réaliser les pattes. Avec l'assoie de montage, je vais revenir à l'arche. Au niveau de la courbure. Pour repartir avec ma soie rouge. Et je vais fixer un bout de latex couleur rosée. ou couleur peau. Que j'ai préalablement coupé en pointant. J'ai préalablement coupé. J'ai préalablement coupé. J'ai préalablement coupé en match. de la mouche et je viens positionner le latex par dessus je reviens en arrière et je vais positionner le latex par dessus en faisant bien attention de bien enrober le corps et avec la soie de montage je vais réaliser les stris jusqu'à l'avant de la neuf arrivé à l'avant je vais réaliser un nœud de blocage afin de stopper le tout je coupe à l'excédent de fil et je coupe l'excédent de latex en faisant bien attention de ne pas couper le nœud maintenant je vais couper les fibres qui dépassent encore vers le haut je garde les fibres assez longues en bas pour réaliser les pâtes donc il s'agit d'une crevette d'eau douce en fait un peu rose qu'on trouve dans nos rivières calcaires donc maintenant je vais passer un petit coup de vernis UV sur la carapace et je vais faire un petit coup de vernis Je fixe le vernis avec la lave puvée et la nymphe est terminée. Donc il s'agit d'un gamard, donc les truites elles sont très friandes et c'est ce qui leur donne leur couleur un peu rosée. Voilà, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501